Bonjour et bienvenue sur le premier tutoriel de Effestudio. Dans ce premier tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un effet de chaleur derrière un réacteur ou sur une taxiway tout simplement. Puis dans un prochain tutoriel on effectuera un tracking au niveau des phares d'atterrissage pour remplacer les phares d'origine dans Flash Simulator. Donc voilà ce qu'on va faire. Donc là on peut voir un effet de chaleur derrière un réacteur. Donc pour ça il vous faut After Effects, CS3, CS4 ou CS5. Donc si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger en version d'évaluation, vous pourrez l'avoir pour 30 jours. Voilà, donc on va commencer. L'affect est ouvert, donc on va commencer tout de suite par créer une nouvelle composition. Le 1920x1080 pour moi, mais suivant votre composition finale dans Sunny Vegas, il faudra prendre la même résolution. Donc de 24 trams par seconde, une composition de 10 secondes, je n'ai pas besoin de plus. On va apporter notre fichier vidéo, comme ceci, et qu'on glisse dans notre timeline. Voilà. Nous allons créer un calque d'effet, comme ceci. On va prendre l'outil plume, comme ceci, et commencer par créer un masque. Donc bien respecter le contour. Si vous débordez à l'intérieur, ce n'est pas trop grave. Hop, comme ça. Comme ça. On va reprendre l'outil flèche. On va en dessiner notre masque. Notre calque, notre masque, pardon, excusez-moi. Voilà. Voilà, on n'est pas trop mal. Comme ceci. Dans notre liste d'effets, je l'avais déjà pris, on va aller chercher notre effet turbulence. Donc, turbulence. On zoomer en arrière. On le prend et on le glisse. Alors non pas sur notre composition vidéo, mais sur le masque. Comme ceci. On peut zoomer. Voilà. On va placer comme cela. Donc, on va baisser la taille. La taille, c'est suivant entre 0 et 10. Sur cette vidéo, on va mettre 2. Et la quantité, c'est suivant la position. Suivant la position de votre caméra dans Fly. Suivant le soleil. Si vous voulez un effet de chaleur plus important. Sur votre composition vidéo. Donc là, on va mettre à... 140 me paraît pas mal. 140 me paraît pas mal du tout. Hop. On va placer ça comme ça. J'aime bien les lignes bien droites. Donc, si ce n'est pas très droit, ce n'est pas trop grave. Donc, on va animer notre évolution. L'évolution de la chaleur. D'ailleurs, réacteur. On voit bien que là, pour l'instant, le masque de chaleur ne suit pas le réacteur. Parce que l'avion avance sur le taxiway. Donc, on va animer tout ça. On va appuyer sur le calque d'effet. Qu'on va réanommer tout de suite en turbulence. Voilà. Avec un S. Parce qu'il y a plusieurs. On va appuyer sur P. Pour ouvrir la position. Donc là, vous voyez. Position axe Y et axe X. Si vous voulez faire apparaître le Z. Voilà. Il faut cliquer sur le petit carré. C'est le calque 3D. On aura la position, comme vous voyez sur les flèches. Y, X et en bleu, Z. Z, on n'en aura pas besoin. C'est la profondeur. Voilà. C'était juste pour vous expliquer. Donc, on va aller au début de notre timeline. Ici, le petit curseur. On va cliquer sur le petit chronomètre à côté de position. Et on va avancer petit à petit dans notre timeline. Voilà. Comme ceci. On va rallumer ça. Et on avance dans notre composition. Voilà. On déplace avec les flèches notre masque. Donc là, pour l'instant, c'est bon. On va le placer encore un petit peu. Voilà. Jusqu'à 10 secondes. Voilà. Comme ceci. Donc là, on va reprendre un point. En cliquant ici, ça créera un point final. Donc là, voilà. On voit que si je reviens à un timeline. Notre effet de chaleur suit. On va ratécir l'effet position. Ragrandir avec la petite flèche ici. Et on va aller dans effet. Effet turbulence. Et on va aller à l'onglet évolution. Et on va aller à l'onglet évolution. Comme ici. Donc c'est pareil. Cliquez sur le petit chronomètre. On va aller directement à 10 secondes. Donc à la fin de notre timeline. Et on va mettre une évolution. D'ici à peu près. Vous voyez, on voit l'effet de chaleur qui bouge sur l'image. On va mettre 25. Et on va mettre 25. Comme ceci. Et au début d'une autre composition, on va mettre 5. Voilà. Donc ça va accélérer de 5 à 25 fois. Voilà. On voit. Moi je le vois. Je ne sais pas si vous le voyez bien en vidéo. Mais mon effet de chaleur est bien animé derrière le réacteur. Et mon calque suit bien mon réacteur. Voilà. On va respecter bien. Voilà. On va attracir ça. On va attracir masque. Et on va aller dans l'onglet masquer ici. Le développer. Masque 1. Comme ceci. Et là, on va aller dans expansion du masque. Et on va mettre ta... Voilà. On voit bien. En fait, l'expansion du masque, je vous explique. C'est pour faire sortir la chaleur du trait du masque. Pour pas que les lignes soient trop droites. On va mettre à 50. Voilà. Donc on voit l'effet de chaleur qui déborde un peu à l'extérieur du trait du masque. Donc là, on va dézoomer un petit peu. Voilà. On voit bien ici. L'effet de chaleur vient sur la bordure du taxiway. Ce qui rend plus réaliste. Donc on voit, voilà, petit problème. On voit que dans notre timeline à 10 secondes, on voit que notre trait là, dépasse. Enfin, est dans la composition. Donc c'est pas grave. Juste à cliquer et replacer le masque. Voilà. Pour premier tutoriel sur tout simplement un effet de chaleur. Suivre un réacteur avec un effet de chaleur. C'est déjà pas mal. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Et à bientôt pour un autre tutoriel.